et bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici damien du collectif teammate pour un nouveau tutoriel gratuit sur photoshop aujourd'hui je vais vous apprendre les méthodes de mise en couleur d'un dessin via la gestion des calques et des modes de diffusion vous allez voir que c'est vraiment très très facile surtout si vous avez l'habitude de dessiner et que vous voulez coloriser vos dessins cette technique est accessible pour les débutants d'ailleurs on partira de cette image et puis progressivement on arrivera à ce résultat allez c'est parti je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto allez c'est parti je vous propose de commencer le tutoriel sans plus attendre comme d'habitude je vais vous demander de télécharger le fichier source vous le désipez et à l'intérieur vous allez avoir trois images le dessin point jpeg va nous servir pour réaliser ce tuto le texture point jpeg va nous servir à texturer certaines certaines parties de l'image et puis je vous ai inséré un dessin de point png si vous voulez vous entraîner à ces techniques donc ce qu'on vient à venir faire c'est ouvrir dessin point jpeg avec photoshop et on va vraiment travailler donc dans le format donc dans ce format d'image qui apparaît à l'écran donc généralement quand on dessine on fait quelque chose au crayon à papier ou à l'angle de chine ou au rotring ici le dessin je voulais quand même préparé donc le tracé quand même assez correct à savoir que si vous voulez scanner un dessin faudra certainement jouer sur ces niveaux donc pour jouer avec les niveaux je vous rappelle le raccourci clavier c'est commande l ou contrôle et l et vous jouez généralement avec la flèche des noirs ici pour booster un petit peu plus les noirs et pourquoi pas aussi un petit peu les gris ici on le fait pas puisque l'image est vraiment bien mais n'hésitez pas à jouer avec les niveaux si vous voulez partir d'un dessin numérisé donc ce qu'on va venir faire dans un premier temps c'est quoi venir créer un nouveau calque pour créer un nouveau calque on appuie sur commande shift n ou contrôle shift n et là on va le renommer en couleur ce calque et on fait ok on va venir sélectionner le pinceau le pot de peinture pardon le raccourci clavier cg donc peut-être que vous êtes sur directement sur les outils dégradés ainsi vous appuyez sur g donc n'hésitez pas à cliquer à rester enfoncé et du coup à sélectionner voyez l'outil pot de peinture faites bien attention aussi d'être en rvb donc image mode rvb si vous êtes en niveau de gris du coup pour coloriser l'image ça va être difficile et parce qu'on peut venir faire dans un premier temps c'est trouver une couleur qui se rapporte qui se rapproche de la couleur de la peau donc on va ouvrir le sélecteur de couleurs et puis on va venir se positionner dans les tons chauds dans les jaunes orangés donc même dont plutôt dans les orangés on va essayer de trouver une une couleur crème au niveau de la valeur hexadécimale on va tester f0 df bb et on fait ok faites attention au niveau donc de des options tout en haut de sélectionner tous les calques puisque là c'est normalement cette case n'est pas sélectionné par défaut et voyez que si je veux ben peindre par dessus enfin ancrer par exemple le le comment le visage de la jeune fille et bien c'est carrément l'ensemble du calque qui se remplit donc de cette couleur crème on revient en arrière en faisant contrôl z ou commande z et là vous voyez que si on clique sur tous les calques et qu'on vient cibler le crâne de la jeune fille c'est vraiment cette partie qui est prise en compte donc attention à bien délimiter les zones de votre image c'est à dire ainsi vous faites un visage va essayer vraiment de bien le fermer un au crayon noir pour éviter de mort par exemple dans d'autres parties du dessin donc là le la colorisation est pas trop mal on peut zoomer même pour être un peu plus précis et redonner un petit coup au niveau de la boucle d'oreille donc là on est ok au niveau de la peau donc bien sûr un libre à vous de mettre quelque chose une couleur différente pourquoi pas mettre du violet ou autre chose la technique fonctionnera et maintenant on va trouver une autre couleur pour par exemple faire ses lèvres et sa langue donc on va essayer de sélectionner un ton un ton rouge rouge bordeaux pour ses lèvres ça ça me paraît pas trop mal je vais mettre e 11 à 77 au niveau de la valeur hexadécimal je valide donc pour être un peu plus précis pour pour coloriser n'hésitez pas à zoomer et là on vient cliquer on vient cliquer aussi sur la lèvre inférieure on peut dézoomer pour ce que ça donne vous voyez que c'est vraiment pas mal on va garder donc la couleur rose aussi pourquoi pas pour peindre le sape boucle d'oreilles et pour sa langue on va re sélectionner donc une couleur différente ce que généralement la langue quand même un peu plus clair on peut peut-être partir même sur des tons un peu plus violacés et au niveau de la valeur hexadécimal par exemple se mettent en f4 b6 f3 on valide et on vient donner un petit coup de peinture donc là c'est vrai qu'elle est peut-être un petit peu violacé on peut peut-être plutôt se rapprocher des tons des tons rouges peut-être plutôt se mettre en f6 à 5 cf et redonner un petit coup voilà ça paraît un peu mieux donc là vous voyez que c'est vraiment très très facile de coloriser un dessin on va venir ben pourquoi pas coloriser aussi le colis donc on peut se mettre dans un ton à ce show on peut se mettre en jaune par exemple un petit jaune orangé voilà ça me paraît pas trop mal donc ça on va lui faire un petit colis en or et au niveau de la valeur hexadécimal on va se placer en eux dc e 25 on valide et on donne des petits coups pas un petit coup de de peau de peinture au niveau du collier n'hésitez pas à zoomer donc je vous rappelle un contrôle plus ou contrôle moins en commande moins en commande plus pour zoomer ou dézoomer et au niveau des petits pics bas on va passer sa vâtre donc attention de bien cliquer dans le blanc on vient remplir tout ça de jaune également il va nous rester les cheveux donc on peut peut-être lui trouver une couleur assez flashy peut-être se mettre dans les tons bleus donc on vient ouvrir le sélecteur allez on va se mettre en bleu un petit bleu pastel voilà par exemple on peut se mettre en 5 ff 5 f a on fait ok et là on n'hésite pas à zoomer à fond pour être un peu plus précis et on vient colorier tout ça donc là pour naviguer facilement j'appuie sur la touche espace voyez ça m'évite d'utiliser le scroll donc des fois vous pouvez vous reprendre à deux fois pour coloriser et voilà vous voyez que c'est vraiment très très facile là au niveau des couleurs ça me paraît pas trop mal même si on aurait pu faire quelque chose d'un peu plus réaliste là c'est un dessin donc on peut se permettre de mettre des couleurs assez vives on vient d'appliquer vraiment les couleurs de base de notre dessin maintenant on peut créer un nouveau calque pour appliquer certaines zones d'ombre donc là c'est pas un cours sur sur la couleur mais sur les techniques pour coloriser un dessin donc on va pas vraiment s'attarder sur les zones noms et de lumière là je joue juste vous montrer une petite astuce simple pour créer facilement des ondes on peut recréer un nouveau calque en faisant commande shift n ou contrôle shift n et on vient l'appeler ombre donc généralement ce que je fais c'est au niveau du sélecteur de couleurs je me mets en gris donc un gris on peut se mettre en c8 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 on fait ok et là on va venir récupérer la sélection de notre calque couleur donc pensez bien à cliquer sur le calque couleur et on va venir cliquer sur sélection récupérer la sélection au niveau de la couche bas il nous sélectionne la couche couleur donc transparence puisqu'on est sur le calque couleur et on fait ok donc là ça va nous éviter de de dépasser par exemple sur sur le fond du document ou sur le noir du dessin là on peut se repositionner sur le calque ombre et prendre le pinceau alors le raccourci clavier pour sectionner le pinceau cb on peut venir zoom et on se remettre en 100% on va venir baisser un petit peu la taille du pinceau donc je vous rappelle le raccourci clavier on appuie sur contrôler alt en même temps et on bouge notre souris de gauche à droite pour augmenter ou diminuer le diamètre de la forme au niveau de son opacité on va se mettre en 100% et ici au niveau de son mode de fusion on va venir se mettre en produit donc là on peut venir styliser par exemple l'ombre donc on peut se mettre par exemple à partir de du coup de la jeune fille on clique on appuie sur shift et on vient se positionner ici dans l'angle et là on garde le clic le shift enfoncé et on revient sur notre point d'origine et là on peut repasser à l'intérieur voilà pour styliser notre ombre ce calque et on peut peut-être le mettre en 50% ça sert à rien d'avoir une ombre trop violente et puis on peut faire pareil pour son oreille on n'hésite pas à zoomer on peut baisser un petit peu le diamètre de la forme et là on peut venir voilà remplir tout ça d'ombre là on peut faire pareil vous voyez le c'est la technique du shift clic que vous devez connaître si vous avez suivi quelques-uns de mes tutos et là on vient également remplir de gris on peut faire la même chose au niveau de son collier donc on peut se positionner par exemple sur la pointe ici on donne un coup de clic on appuie sur shift et on vient tracer une petite diagonale comme ceci là on peut augmenter un peu la forme du pinceau et on vient repasser par dessus par exemple cette branche on peut la mettre aussi plutôt dans dans l'ombre et si vous voulez styliser les petits pics aussi eh bien vous pouvez donner des petits coups encore une fois d'ombre comme ceci à faire pareil ici voilà ici aussi est ici aussi donc on aurait on pourrait très bien à passer plusieurs minutes à styliser les ongles mais là encore une fois c'est pas un cours sur les ongles et la lumière et je vous avouerai que je suis pas non plus un super grand spécialiste des ombres et des lumières voilà c'est juste histoire de vous montrer les petites techniques on peut faire pareil au niveau de deux des dents ou même des lèvres voilà donner des petits coups comme ceci au niveau de la langue aussi pour donner un petit coup au niveau de sa lèvres aussi etc etc là aussi on peut peut-être ou peut-être pas ici mais un peu plus bas on peut styliser nos ombres c'est pour ça n'hésitez pas à augmenter la forme du pinceau de temps en temps ça vous évitera de passer trop trop de temps et en dessous du nez aussi pourquoi pas voilà comme ceci voilà on peut dézoomer pour voir ce que ça donne au niveau de la paupière vous pouvez aussi en donner un petit coup de gris ici on augmente la forme du pinceau et voilà donc pour des sélectionner le tout vous appuyez sur commande aider ou contrôle aider donc un libre à vous de rajouter des ombres de rajouter par endroits de la lumière si vous le souhaitez si vous voulez rajouter un petit peu de lumière et bien vous pouvez créer un nouveau calque commande shift n qu'on appellerait lumière comme ceci et on pourrait venir également récupérer la sélection du calque couleur sélection récupérer la sélection ont fait ok on se repositionne sur la lumière là on peut rezoomer un petit peu on peut rouvrir le sélecteur et re cibler la couleur de la peau et du coup mettre une couleur maintenant un petit peu plus clair reprendre le pinceau et voyez vous pouvez venir re styliser par exemple le bout de son nez pour apporter un petit peu de lumière comme ceci par exemple au niveau de ses oreilles aussi vous pouvez donc on vient récupérer la sélection hop comme ceci est ici aussi je vous laisserai bien sûr faire les détails un petit peu un petit peu mieux que ce que je viens de faire mais en tout cas l'idée est là sur les petits pics aussi ça peut être sympa de de rajouter un petit peu de lumière par endroits par exemple voyez ici hop juste sur sur les arrêtes comme ceci et rien ne vous empêche également de de baisser un petit peu l'opacité du calque si vous trouvez que c'est un petit peu trop trop violent donc voilà pour les ondes pour la lumière et pour la couleur maintenant on va voir comment insérer une petite texture pour rendre le dessin un petit peu plus réaliste c'est c'est intéressant d'appliquer des textures par exemple si vous avez un corps entier avec je sais pas des habits un blouson de déshabits un petit peu usé je vous ai mis dans le fichier source une texture point jpeg qu'on peut venir ouvrir avec photoshop on peut venir donc on fait ok on vient tout sélectionner en faisant commande a ou contrôle a contrôle c ou commande c pour copier et là on peut venir récupérer la sélection de couleurs donc ce qu'on peut venir faire au lieu de faire sélection récupérer la sélection on peut directement appuyer sur la touche commande ou contrôle de son clavier et cliquer sur le calque couleur on peut se placer sur le calque couleur là vous voyez que le fait d'avoir faire d'avoir fait un contrôle clic ou un commande clic on vient bien récupérer la sélection et on peut venir faire commande shift et v ou contrôle shift et v pour coller la texture à l'intérieur donc là c'est peut-être un peu violent certes donc on va jouer sur son mode de fusion et on va pouvoir incruster tout ça en faisant une incrustation ou une lumière tamisée donc sur sa peau c'est pas forcément très joli donc vu que photoshop nous a créé un masque lorsqu'on a collé dedans et bien on peut récupérer notre pinceau augmenter un petit peu la forme baisser un petit peu l'opacité là on peut faire commande alt ou un contrôle alt et ben monter la souris vers le haut pour générer une forme diffuse et redonner des petits coups vous voyez sur sa peau pour enlever la matière et ne la garder que sur le collier donc là sur sa langue aussi on va pouvoir l'enlever donc ça c'est très bien si vous avez des vêtements comme je vous disais ça apporte de la texture pour la couleur de fond et bien on peut créer un nouveau calme commande shift et n qu'on pourrait appeler fond et on pourrait très bien aussi insérer une couleur donc par exemple la jeune couleur bleue ça peut être pas mal de mettre un bleu assez foncé donc du 1 f 2 d 36 et avec le pinceau on peut venir vous voyez donner des petits coups comme ceci pour faire ressortir du coup une autre image si vous trouvez que c'est un petit peu trop foncé libre à vous de mettre une couleur un petit peu plus clair voilà et pourquoi pas jouer maintenant avec les dégradés donc pour jouer avec les dégradés c'est très facile on peut venir récupérer la sélection de fonds appuyer sur commande ou contrôle et on clique sur le calque fonds pour récupérer notre sélection ici au niveau de la couleur d'arrière-plan on peut cliquer dessus pour ouvrir le sélecteur recibler notre couleur bleue et baisser un autre couleur dans les tons foncés et utiliser l'outil dégradé l'outil dégradé se trouve au même niveau que l'outil peau de peinture vous restez cliquez vous sélectionnez l'outil dégradé et là vous pouvez appuyer sur shift vous voyez pour du coup faire un dégradé comment verticale contrôler pour désélectionner et pourquoi pas réajouter un petit peu de matière vu qu'on a notre onglet texture qui est toujours ouvert on peut faire un coup de contrôle ou de commande c'est pour le copier refaire un petit coup de commande de contrôle clic sur le calque fonds et recoller dedans faisant commande shift et v ou contrôle shift et v on peut venir faire contrôler pour transformation manuelle et réduire en appuyant sur shift en prenant un angle réduire légèrement donc notre notre texture comme ceci on peut la décaler un petit peu afin d'apporter également un peu de texture à notre image de fond et encore une fois ce calque on peut le passer en incrustation ou en lumière tamisée c'est à vous de voir et baisser un petit peu voyez son opacité on pourrait très bien mettre ça à 30 pour encore une fois en donner un peu plus de texture à notre image de fond donc voilà pour ce qu'il en est des techniques et des méthodes de de colorisation donc vous voyez que c'est vraiment très simple il en existe plein d'autres donc moi j'ai trouvé cette technique très facile c'est pourquoi j'ai voulu la partager avec vous donc n'hésitez pas à utiliser l'autre image disponible dans les dans les dossiers sources pour vous entraîner et si vous avez des questions faudra pas hésiter à me les poser soit dans les commentaires soit vous m'envoyez un lien en bas de la vidéo tout simplement pour être averti des prochains tutos je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel bonne journée